L'idée d'une licence CC BYSA est au cœur de ce qu'est ce cours. J'insiste là-dessus parce que cette licence, et la vision du monde qui va avec, est un des cinq piliers de Wikipédia, probablement le plus définissant, et elle remet en cause beaucoup plus de choses qu'une vision superficielle de Wikipédia laisse croire. Les notions d'auteur, de droit d'auteur, de plagiat, de réutilisation, de copier-coller, sont bouleversées et bouleversent les habitudes académiques. Même à l'intérieur de Wikipédia, la notion de réutilisation d'œuvres dans le domaine public est parfois mal comprise et l'influence de la notion de plagiat héritée du monde de l'édition et du monde de l'éducation incite à réprimer des principes comme l'autoplagiat ou le plagiarism of cited sources qui vont à l'encontre de l'idée même de Wikipédia. Comme une contributrice répond à cette vision caricaturalement dans un débat dans le Sightpost, « I am not your student claiming my essay was really my work ». Contribuer à Wikipédia, ce n'est pas importer des normes du monde académique qui n'ont pas de sens dans le monde de Wikipédia. C'est en créer des nouvelles, et une des ambitions de ce cours est de faire comprendre aux étudiants qu'on peut parfois copier-coller, le tout est de comprendre quand et pourquoi c'est une bonne chose. En ce sens, participer à ce cours est aussi une forme de service learning, c'est-à-dire une activité pédagogique qui est censée bénéficier aux biens communs, en l'occurrence à Wikipédia, et d'en retirer une expérience utile pour mieux comprendre non seulement le monde de Wikipédia, mais aussi le monde académique. Le lien avec la licence CC BYSA, c'est qu'il s'agit de faire découvrir aux étudiants un autre monde, l'hétérotopie dont je parlais, un monde où la licence constitue une Weltanschauung, une vision du monde inspirée du logiciel libre, et faire découvrir que ce monde est différent et nouveau, mais pas forcément non plus un paradis.